Le problème, c'est que comme ces mesures, c'est de la poudre de parlin-papin, ça va lui revenir, mais comme un boomerang en plein de poire, mais à leur puissance 10. Parce que quand vous regardez les mesures, prenons la première mesure la plus marquante, la question des 100 euros d'augmentation sur le SMIC. La première réaction spontanée de tout le monde, c'est de dire « Ah, pas mal, 100 euros ! » Et en fait, quand on décortique, on voit que c'est totalement une arnaque, puisque sur ces augmentations de 100 euros sur le SMIC, eh bien, c'était déjà prévu par l'augmentation de la prime d'activité, étalée sur plusieurs... Là, ce sera d'un coup. Et là, ce sera d'un coup. Mais donc déjà, ça, il ne l'explique pas dans son intervention. Et la revalorisation est déjà prévue sur l'inflation. Je peux vous dire que sur les réseaux sociaux, la prise de conscience, et on partage beaucoup d'ailleurs le travail d'information que vous avez fait là-dessus dès hier soir, est énormément partagé sur les réseaux sociaux. Et donc, les gilets jaunes se disent « Mais on se moque de nous, en fait ! » Parce qu'il ne l'a pas prédit. Ce n'est pas une hausse du SMIC horaire. Exactement. Donc, première chose. Deuxièmement, surtout, on a un mouvement, une insurrection citoyenne, qui porte la dénonciation de l'injustice fiscale, des inégalités de ce pays. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui disent « Non seulement on n'en peut plus, on ne boucle pas nos fins de mois, mais en plus on voit bien que pendant ce temps, il y en a d'autres qui se gavent. » Ils se gavent parce que Macron les nourrit bien et fait une politique pour leur intérêt. Or, le gouvernement, Macron a bien précisé qu'il ne bougerait pas, qu'il ne toucherait pas à l'impôt sur la fortune. Et ensuite, il fait vraiment un jeu de bonnes taux. C'est-à-dire que les mesures qui sont annoncées, elles seront payées par le peuple et pas par les riches. Et finalement, même par un vol, puisque les autres mesures sont financées soit par l'impôt, soit en prenant sur les cotisations sociales. Parce que la prime d'activité sera financée par la sécurité sociale. Exactement. Mais ça veut dire quoi ? La sécurité sociale, c'est quoi ? Les cotisations sociales, c'est votre salaire socialisé. Donc ça veut dire que ce que l'on vous donne, ce que Macron vous donne, en fait, il vous le prend. C'est un petit peu comme si c'était « Joyeux Noël, mais paye-toi toi-même ton cadeau ». Mais Daniel Simonnet, il... Euh... Euh...